C'est parti ! La première chose que vous aurez à faire, c'est le choix de votre main. Alors, là-dessus, on va essayer d'optimiser le choix de votre main sur le départ. Vous aurez le choix entre 5 mains, et ce main devra rester jusqu'au level 50 minimum. A partir du level 50, vous pourrez choisir un autre main. Au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir débloquer les 5 mains, et pouvoir changer de main en fonction de vos besoins dans le jeu et de vos équipes. Il va falloir vous orienter vers une optimisation du main. Au départ du jeu, vous allez débloquer 4 personnages. Les 4 personnages vont être Naruto, Sasuke et Sakura. On va donc essayer d'optimiser le choix du main par rapport à ces 4 personnages. On va s'orienter sur ces 4 personnages, et rester sur ces 4 personnages, pour pouvoir évoluer le plus possible en force, donc en combativité, et garder l'argent et les coupons, pour pouvoir créer une team le plus rapidement possible. Le but du jeu est de se constituer une team potable, bonne, voire très bonne suivant les moyens que vous mettrez dans le jeu. Le plus rapidement possible, pour ensuite pouvoir, elle, l'optimiser en termes de combattibilité, et s'orienter vers autre chose que les parchemins par la suite. Donc, on va étudier les 5 mains. Le premier main, donc le main terre, il y a 2 façons de jouer le main terre actuellement. La façon blitz, où vous allez faire le maximum de dégâts sur les 2 premiers tours du combat. Il faut des personnages spécifiques pour faire ça. Vous ne pouvez pas faire une blitz avec n'importe quel personnage. Il vous faut des personnages qui soient très agressifs et très puissants en attaque. Vous ne les aurez pas au début. Deuxième façon, c'est de jouer en Immortal, en buff terre. Le main terre va buffer d'autres spécialistes terre, d'autres affinités terre, et il va mettre des boucliers pour résister le plus longtemps dans le combat et pour pouvoir faire de lourds dégâts à la longue. Donc ça, c'est pareil. Au départ, vous n'aurez pas de personnages affinités terre. Takura est haut, Naruto est vent, et Sasuke est foudre. Donc le main terre, ce n'est pas le personnage que je choisirais en premier temps. Le main vent, de façon de la jouer, soit en Impress, donc elle va buffer 3 personnages filles de l'équipe, et on va tout orienter sur un personnage qui va être un Kari. Ce Kari va devenir extrêmement puissant, résistant, et va réussir à Kari la game, donc à pulvériser tous les autres personnages de l'équipe adverse. Au départ, vous n'avez pas de Kari. À part le main vent qui peut se transformer en petit Kari, mais il faudrait donc des personnages qui puissent le buffer lui. Dans les 3 personnages que j'ai cités que vous aurez au début, il n'y a pas de buff vent. Donc on ne partira pas sur cette spécialisation-là. La deuxième spécialisation, c'est une team vent. Pareil, là, elle va buffer les joueurs vent. Le seul problème, c'est que vous n'avez que Naruto, qui est vent. Donc du coup, ce n'est pas le personnage que je conseillerais au début. Alors, Oeil Rouge, un spécialiste feu. C'est un personnage extrêmement puissant. Je pense que c'est le main le plus puissant à haut level. Le problème, c'est comme je viens de le dire, c'est à haut level. Au départ du jeu, vous n'avez pas de personnage affinité feu, donc vous ne pouvez pas partir sur une team feu. Il n'y aura que lui qui sera en feu. Personne ne le buffera. Il ne buffera personne. Ce n'est pas quelque chose de très judicieux. La deuxième façon de le jouer, c'est en contrôle-anti-contrôle. Vous allez effectuer le plus de contrôles sur l'équipe adverse, car il est capable de renvoyer tous les contrôles que l'équipe adverse pourrait lui mettre. Il les renvoie sur l'équipe adverse. Donc ça devient quelque chose d'épouvantable à jouer quand vous êtes contre lui et quand il est dans ce mode-là. Le seul problème de ce mode-là, c'est qu'il lui faut obligatoirement un carry. Là, actuellement, vous n'en aurez pas des carry feu au départ ou des carry tout court. Donc du coup, on ne va pas s'orienter vers ce personnage. Le main O est très prisé en ce moment, parce qu'il a des personnages qui s'adaptent très bien avec lui et qui font de très 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 lourds dégâts. Il est potable pour commencer. Il est potable pour commencer parce qu'il va se jouer de deux manières. Soit en heal, donc en soigneur, en buffant les affinités O. Donc là, techniquement, vous n'avez pas trop d'affinités O. Mais il peut aussi se mettre en contrôle tout en étant heal. Donc ça peut encore passer avec les trois autres personnages. Vous allez être un petit peu en sur-heal, mais il peut se mettre en contrôle. Donc on va dire que ça peut encore passer de cette manière-là. Et il peut se jouer d'une autre façon, en poison tag, où là, vous allez infliger le maximum de dégâts taijutsu pour pouvoir stacker, poser le plus de poison possible sur l'équipe adverse et ainsi la tuer au fur et à mesure des tours, tout en vous vous soignant au maximum. Donc ça, c'est aussi une méthode de jouer avec le main O. C'est faisable, c'est pas trop mal. Ça peut être sympa à jouer sur le début. C'est pas celui que je conseillerais. Je vais donc conseiller le main Foudre. Le main Foudre se joue de deux manières. Blitz, donc avec un carry qui va envoyer la sauce et qui va être buffé par tout le monde. Il se trouve que le main Foudre, c'est un carry. Donc à lui seul, il va pouvoir être le carry de l'équipe. Le buff va venir de Sasuke. Pas au début, mais ensuite, Sasuke va pouvoir buffer le main Foudre. Sakura va être là pour le heal. Et Naruto va être un off-tank. Donc la composition va être plutôt adaptée. De plus, la seule chose qui vous manquera dans l'équipe, Sakura étant un heal, Naruto ayant un ultime d'attaque, Sasuke ayant une barrière au fur et à mesure, il va développer une barrière. Il vous manque juste un contrôle. Le main Foudre a un contrôle dès le début du jeu. Qui bloque les méridiens d'un personnage ennemi. L'empêchant de faire un ultime. Donc la composition, pour moi, se trouve pas mal adaptée. La deuxième chose, on peut le jouer de façon épéiste. Il se trouve que vous avez un autre épéiste dans votre équipe, qui est Sasuke. Je pense que c'est la façon la plus optimisée de démarrer dans le jeu. Voilà pour l'explication des mains. On va terminer la vidéo sur ce. Et on va se retrouver pour les premiers tutos dans d'autres petites vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501